Bonjour, chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mercredi 26 août 2020. On commence avec les béliers. La tranquillité en amour sera de vigueur. Vénus favorise vos efforts de cœur et prédit que vos relations conjugales évolueront dans la bonne direction. Vous ne sortirez pas du sentier battu, même si vous êtes souvent tenté de dévier. Sur le plan financier, la bureaucratie va retarder certains de vos plans les plus immédiats. Si vous étiez sur le point de vendre une voiture ou une maison, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous armer de patience. TORO. Vous pourrez anticiper les pas de certaines personnes envieuses et réduire en miettes leurs plans machiavéliques. Votre méconnaissance de certains sujets professionnels pourrait être révélés. Mieux vaut donc que vous vous taisiez lorsque l'on aborde certains sujets qui vous dépassent. Vous ne souffrirez d'aucun souci de santé. Vous pouvez être rassuré. Cependant, contrélez bien les vêtements et chaussures que vous mettez. Essayez qu'ils ne soient pas trop serrés. Gémeaux. Vous apprendrez à être plus empathique et attentionné envers votre amoureux et en surprendrez plus d'un lorsqu'ils verront ce trait de caractère chez vous. Si votre partenaire a besoin de vous, vous serez tout tuy pour écouter ses demandes. Ne tardez pas à répondre à ses besoins. Sur le plan professionnel, les influences astrales apportent une bonne énergie dans votre vie. Vous pouvez être certain que chaque étape franchie dans le passé portera ses fruits et augmentera vos possibilités de croissance. Cancer. L'entrepreneur cancer aura du mal à trouver cette personne idéale qu'il recherche pour incorporer à son personnel. Il ne se rend en effet pas compte qu'il y a également de très bonnes personnes autour de lui. Vous devrez vous soucier davantage de votre santé mentale que de votre santé physique en ce mercredi. Lion. Au travail, il pourrait y avoir une situation d'abus d'autorité et de pouvoir. On pourrait vous obliger à travailler dans plus de domaines que vous ne devrez et à rester plus tard que prévu dans votre contrat. Tout cela demandé sans bonne manière et sans vous payer les heures supplémentaires. Sur le plan physique, vous aurez du mal à effectuer vos tâches. Ce sera comme si vous avez un poids sur le dos toute la journée. Vierge. Une atmosphère familiale, harmonieuse et réconfortante est à prévoir. Les vierges auront un don spécial pour communiquer avec des personnes de générations différentes à la leur, comme par exemple les personnes âgées ou les enfants. Les relations avec vos proches se placeront sous le signe de l'amour et de la joie de vivre. Évitez les spéculations et les investissements trop risqués. La chance n'est en effet pas forcément de votre côté, même si vous pensez le contraire. Balance. En amour, certaines configurations peuvent transformer votre maison en un véritable champ de bataille. Si les membres du couple ou de la famille ne réussissent pas à trouver un terrain d'entente et à concilier leurs arguments, la situation pourrait fortement empirer. Sur le plan professionnel, vous devrez évaluer les conditions de travail actuelles. Non pas pour apporter des changements, mais pour passer à d'autres départements ou services. Scorpion. Affinez votre intelligence pour empêcher les émotions de vous entraîner sur des terrains glissants. C'est une journée idéale pour laisser de côté le bus ou la voiture et profiter du mouvement. Marchez. Sagittaire. Vous commencez la journée avec une belle sensualité, les sagittaires. Puisque Mars, associé à l'énergie sexuelle, passera par la maison des romances et vous aidera à attirer et maintenir une relation de forte attirance physique. En matière de santé, ces journées seront propices pour vous remettre de mots physiques, augmenter votre vitalité et surtout améliorer votre système immunitaire. Capricorne. Prêtez attention à quelqu'un qui va vous donner une leçon d'empathie et de romance. Si vous vous arrêtez pour observer vos histoires passées, vous verrez alors qu'aujourd'hui, vous pouvez remercier toutes les bénédictions que la vie vous donne. La tendance aux problèmes financiers petits mais ennuyeux aura un effet négatif sur votre humeur et vous mettrez une partie de la journée à les résoudre. Vous regretterez les pertes si vous vous laissez emporter par l'impatient. Verso. Sur le plan professionnel, avec l'influence que vous recevez de Mars, vous serez pleinement stimulé pour dynamiser la stagnation des derniers mois. Vous vous sentirez confiant et optimiste. En matière de santé, vous vous montrerez très sensible à l'amélioration de votre alimentation, de votre relation avec votre corps et au commencement d'un programme d'exercice. Et l'on termine avec les poissons. Journée à l'hora, très romantique et tendre, pleine de câlins en couple. Vous proposerez pour la première fois l'idée d'avoir des enfants ou d'agrandir la famille. Si vous êtes célibataire, vous ressentirez également cet appel à la maternité ou la paternité. Une personne de votre entourage proche pourrait vous proposer de participer à un projet local. Vos beaux-parents donneront à votre conjoint de l'argent pour la vente d'une propriété. Le travail d'équipe vous aidera à renforcer les liens personnels, ce qui vous comblera de satisfaction et de bonheur. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mercredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anam. Fatou, la présence de Mars dans le signe des natifs du jour de ce mercredi 26 août 2020 leur permettra d'avancer au travail. Les résultats seront là, côté vie privée. Il sera question d'équilibre à trouver ou à garder ceux d'entre vous qui sortent d'une passe difficile. Apprécierons de trouver les relations plus sereines et feront tout pour qu'elles restent en cherchant le bon équilibre entre les tête-à-tête et les moments partagés en famille ou entre amis. Pour certains, un petit déplacement entre amis genre week-end amoureux pourrait s'inscrire au programme. Côté travail, votre champ d'action s'est élargi. Bonne période, pour prendre des contacts et faire aboutir les démarches. Si vous travaillez à votre compte, vos affaires se développeront. Côté finance, soutenu par Jupiter, Uranus et Vénus en maison solaire 2, vous ne manquerez ni de répondants ni de chance pour améliorer vos rentrées d'argent. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel. Je vous donne rendez-vous